Aujourd'hui, on va regarder quelqu'un qui a trahi Jean-Luc Mélenchon et le nouveau Front populaire. C'est un migrant qui, je pense, n'est pas arrivé il y a très longtemps parce qu'il a un accent. Et il va expliquer qu'il n'en peut plus de l'immigration qui constitue, on va dire, la délinquance. Et selon lui, alors qu'il est arrivé il y a pas longtemps, il y aurait un petit ménage à faire. Le mec a compris ça en quelques mois, d'accord ? Et du coup, j'aimerais beaucoup que Jean-Luc Mélenchon réagisse à ça. On va l'écouter. Ils sont complètement agressifs, tu vois, c'est-à-dire ? Ils font le bordel, s'en fout. Si vous, vous étiez au pouvoir, si vous, vous étiez président. Si c'est président ! J'ai l'impression que c'est Vincent Lapierre qui parle. Je vais nettoyer putain de merde. Je vais nettoyer zigzag partout. Je vais nettoyer tout ça. C'est très facile. Pas 24h. Wallah ! Si c'est président qui me donne autre 24h, je vais nettoyer tout. Wallah ! Wallah ! En 24h, il nettoie tout ! Voilà ! Moi, je veux que ce mec soit président, bordel ! Parce que je veux qu'il y ait un racisé au pouvoir, d'accord ? Mettez-le au pouvoir ! La politique, c'est très simple. Il faut débarrasser des immigrants qui ont 100 papiers minés résolés, c'est tout. Vous dégagez les minés résolés en France, la France est unie, on a bien. On a une société, on a soudé, vous voyez ? Vous pourriez vous dire que vous, vous êtes immigrant aussi, non ? Moi, ici, d'origine, les immigrants, je viens du Tchad, je suis tchadien. Oui, il est déjà initié. Je suis tchadien, mais je suis 14 ans à Nantes, vous voyez ? Je suis nantais, vous voyez ? La crise, la pauvreté. Voilà, donc le mec est un migrant, mais ça fait 14 ans qu'il vit à Nantes. Il est nantais, il est français. Et c'est tout ce qu'on demande. Quand tu vis en France depuis 15 ans, bah tu dis que t'es français, en fait. Ça fait plaisir. Cette vidéo va causer des crises cardiaques chez les électeurs de LFI, le nouveau Front populaire, ainsi que chez leurs dirigeants. N'ont-ils pas dit qu'ils voulaient tout régulariser et avoir encore plus d'immigration ? Ça devient compliqué, des migrants ne veulent plus d'autres migrants. Continue de te cultiver. Non, désolé, oui, ils font sourire, pas leur façon de parler. Mais ces deux-là, je suis sûr qu'ils vont être ébardés là, car ils ont bien compris. Et non, ce n'est pas du racisme. Ici, petite vidéo à Lyon qui nous montre l'état du pays. Et voici, alors ils le disent avec fierté, hein. À la base, c'est pas une news de son insécurité ou quoi. C'est normal. C'est Lyon qui partage. Et voici le premier des 60 box à vélo qui vont être déployés sur Lyon et ville urbaine histoire de pouvoir laisser son vélo en pleine rue avec toutes les chances de le retrouver le lendemain pour un abonnement annuel de 90 euros. Mais vraiment, le business autour de l'insécurité est faramineux. J'en suis presque à me demander en ce moment si l'explosion de l'insécurité ne serait pas volontaire pour faire exploser ce genre de business. Peut-être que ça rapporte de l'argent, je n'en sais rien. Et quand tu vois la mise en place de milices privées, de systèmes de sécurité, on a vu récemment des dispositifs anti-squat qui balancent de la fumée, etc. Je me dis qu'il y a peut-être un business derrière. Peut-être que c'est voulu l'insécurité. Parce que quand le gouvernement ne fait rien à ce point-là, c'est que l'explication est haute part. Il y a forcément une histoire d'argent derrière à un moment donné. Et du coup, je coupe le son, il y a une musique. On va regarder ce citadin récupérer son vélo. Donc là, il passe sa carte. Hop ! Et le box s'ouvre et il peut récupérer son vélo. Et même, même dans le box, il y a quand même l'antivol. Parce que peut-être qu'un voleur peut payer l'abonnement pour récupérer, enfin pour ouvrir la porte en fait. Donc il faut quand même mettre l'antivol même dans le box. Tout va bien. Et le mec, je suis sûr qu'il est super content. On les voyait, là, ils se filment. Je suis sûr que le mec, il vote à gauche, il est content. Tout va bien dans la ville. Ok. Ça me fume. On en arrive à barricader des vélos dans un box par la police car elle ne sert à rien. C'est pas mal, mais pourquoi le plafond est à 1m20 et pourquoi la finition est en nuances de gris et pas en couleurs ? C'est vrai que c'est pas ouf. Bon, bref. C'est merveilleux. J'adore l'insécurité. Là, c'est un mec qui va discuter avec des mecs en prison française. Parce que je rappelle qu'en prison française, on a droit au téléphone, à TikTok, au réseau, à la console, à la PlayStation, etc. Et le mec va parler avec deux tolars qui expliquent ce qu'ils ont fait. Et le mec explique que c'est un voleur depuis 6 ans. Et qu'il s'est fait 600 000 euros. Et qu'il ne regrette rien parce qu'il est pété de thunes aujourd'hui. Et qu'en 2026, il est dehors, il va être relâché et il sera quasiment millionnaire. Il va montrer qu'il a sa petite télé, son câble, etc. Qu'il est bien. Il est trop content. D'accord ? Le mec est trop content d'être en prison. Mais vraiment. Mais c'est quoi ? Oh, vous êtes tombé pourquoi ? Euh... Lui, il vole avec les fractions et moi, je vole par rue. Je vole des avocats, des notaires, des médecins, des boulangeries. Je vole tout ce qui est coffre-fort et tout. Mais c'est quoi ? Tu rentres par effraction et tu voles ? Ou c'est quoi ? Non, non, mais... Non, moi, je casse rien du tout. Lui, il casse tout. Moi, je suis rusé. Moi, quand tout le monde part, je vole et moi, je pars derrière eux. Ok, bah, du coup, tu n'es pas trop rusé vu que tu t'es fait péter. Bah, avec tout l'argent que j'ai fait, je ne te mens pas, je suis assez rusé. Ah ouais, tu t'es fait combien, tu penses ? Imagine que je fais ça depuis l'âge de 13 âges. Je ne suis tombé en prison qu'à partir de 19 ans. Tu n'es pas là, tu as fait quoi ? Ah, j'ai l'air facilement. J'ai dû atteindre des 500, 600 000. 600 000 balles ? Facilement. Doucement. T'as volé quoi, ouais ? T'as volé des lingots d'or ou quoi ? Non, des coffres-forts. Mais tu regrettes le jour de vendu, quand même. Oh, poteau, je suis bien, regarde. Tu vas comprendre. J'ai une télé avec la clé USB, j'ai toutes les musiques que je veux. J'ai ma plaque, j'ai ma chaise visée à côté, mon petit ventilateur, j'ai mon petit micro, je suis bien, j'ai des photos. J'ai mon filtré, je suis en train de rouler mon joint. Là, tu ne regrettes pas. Dans deux mois et demi, je sors, j'assume ce que j'ai fait jusqu'au bout, complètement, je n'ai rien à regretter. T'as pris commun ? En tout, depuis 2022, je tourne septembre 2022 et je sors le 5 janvier, en 2026. Donc, t'as pris 5 ans ? Ouais, à peu près. Et tu ne dois même pas rembourser ? T'as aucune dette sur la tête, rien ? Non, je suis sous la protection de l'État, j'ai l'aide juridictionnelle à 100%. Et quand je te dis... Donc, ces 600 000 balles, il n'a pas les rembourser et il est protégé par l'aide juridictionnelle de l'État. Est-ce que c'est pas merveilleux ? C'est-à-dire que l'argent, elle est bien quelque part. Eh bien, on ne va même pas lui réclamer. Alors qu'il le dit haut et fort sur tous les réseaux. C'est fou. C'est fou. Ce que je dis surusé, c'est que j'arrive à retourner des cerveaux et tout. Il est témoin. Depuis hier, il est choqué. C'est quoi ? Quand tu vas sortir, tu vas refaire ? Ah, moi, quand je sors, je me barre. Je termine mon aménagement de peine dehors et je me barre en Tunisie. Eh bien, voilà. Merveilleux. Après, il se barre. Il fait sa meilleure vie. Il a un million. Il part en Tunisie. C'est génial. C'est un projet de vie. Il part à la retraite. Voilà. C'est la France de 2024, les copains. Le casse-os ultime qui essaye de faire croire qu'avec un frigo en cellule, c'est vivre sa meilleure vie. Même sur le trottoir, il se vendrait de posséder un carton sur lequel il dormirait. T'es pas rusé, mec. C'est juste que tu étais mineur. Et on va finir avec une Rix. Un peu comme Crépole. Il y a eu une Rix sanglante à Chalon en Champagne dans le 51 entre bandes rivales. Un homme de 29 ans s'est fait tuer de 5 coups de couteau. Et j'ai beau avoir fait des recherches, ça commence à être quasiment impossible maintenant de récupérer le nom des victimes. Parce que récemment, il y a eu 7 ou 8 victimes. 7 ou 8 en France. Et à aucun moment j'ai pu récupérer le moindre nom. Donc je sais pas si c'est parce que il y a eu les élections et ils veulent pas donner du crédit à l'extrême droite. Mais il y a toujours autant des victimes. C'est juste que les noms n'arrivent pas à sortir. C'était le 9 juillet 2024. Un homme de 29 ans est décédé au service des urgences de l'hôpital de Chalon. Originaire du quartier Schmitt, celui-ci avait reçu quelques heures auparavant dans la nuit 5 coups d'armes blanches dont un mortel en région basithoracique comme le révélera l'autopsie réalisée le lendemain par l'Institut médico-légal de Reims. A l'origine de ce drame, une rixe entre bandes rivales sur fond de trafic de stupéfiants indique le procureur de la République de Reims François Schneider. C'est pas la première fois qu'on lit le nom de François Schneider parce qu'il se passe beaucoup de choses à Reims. Celle-ci s'est déroulée rue Émile Schmitt dans le quartier du même nom. L'enquête se poursuit à bond de le procureur précisant que l'automobiliste ayant conduit la victime jusqu'aux urgences du centre hospitalier de Chalon n'a en revanche pas pu être identifié pour l'instant. Aucune interpellation n'aurait encore eu lieu. Ok. Le RN aurait stoppé cela avec les peines plongées notamment mais les français ont fait le mauvais choix. C'est amusant de faire la balade avec une compagnie que de faire un vélo. Entre eux c'est tant mieux qu'ils s'autodétruisent pas de soucis avec grand plaisir. Cela ne me fait ni chaud ni froid. Bref. En tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager lesquels commenter ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous suivez-moi sur Twitter prenez soin de vous. Salut.